Ça nous passe dans le visage, c'est plein, ça vient frustrer. C'est vraiment serré, vraiment serré, il n'y a plus de place. Il n'y avait même plus de place pour prendre quelque chose pour s'accrocher. Avant ça, j'étais au début de la ligne à Ottawa, donc ça allait très bien. J'avais toujours un siège. Mais ici, après quatre heures, ça peut prendre beaucoup de temps. Ce n'est rien pour améliorer le taux de satisfaction des usagers envers la Société Transport de l'Outaouais. Radio-Canada a appris que le nombre d'autobus surchargés, donc des autobus qui sont trop pleins pour vous faire monter à bord, qui vous passent dans le visage sans vous faire monter, ça a augmenté de 58 % sur deux ans à Gatineau. Avec nous, l'ancienne conseillère municipale, l'ancienne présidente de la STO, Louise Poirier. Bonsoir, Louise. Bonsoir. Plus de 1000 incidents en l'espace de six semaines à la STO. Je pense non seulement à ceux qui sont sur le trottoir, qui voient l'autobus passer, mais ceux qui sont dans l'autobus, tassés comme des sardines. Est-ce que la STO doit se pencher là-dessus? Bien, je pense que la STO s'est toujours penchée sur ce type de problème-là. Il faut dire qu'on a quand même un type de service assez spécial dans la région. Très occupé le matin de 6 à 9 heures, très occupé entre 3 heures et 18 heures, et on a un nombre restreint d'autobus. 306 autobus pour la STO. Et c'est sûr que tout le monde travaille à faire en sorte d'offrir un meilleur service, mais ça va toujours prendre plus d'argent pour répondre à tous les besoins. Et de l'argent, bien, la Ville en rajoute à chaque année, mais c'est comme s'il n'y en avait pas encore assez avec la popularité qu'il y a pour le service de transport en commun, mais en même temps le danger de ne pas répondre aux attentes, aux besoins des gens qui le demandent. Bien, c'est ça parce que la STO disait, écoutez, pas de problème, on peut rajouter des autobus, mais on n'a pas l'argent. Donc, est-ce qu'on augmente les tarifs? Est-ce qu'on augmente les taxes? Est-ce que les gens sont prêts à payer plus, déjà que le service n'est pas nécessairement au rendez-vous? Le conseil municipal va avoir à se pencher là-dessus parce que le maire a annoncé 3 millions de plus. Avec 3 millions, on va faire des pas. À chaque année, la STO et son conseil d'administration, quand ils se rencontrent, il y a au moins deux fois dans l'année où ils décident quels seront les services qu'on va augmenter, où on va mettre l'argent qu'on a. Mais 3 millions, c'est très peu quand on sait qu'un autobus, ça coûte environ 1 million de dollars. Alors, bien sûr, on peut augmenter, mais semble-t-il qu'on est à la capacité maximale. Alors, je pense qu'il va falloir vraiment aller faire un pas de géant dans la direction de l'augmentation des autobus et de voir quels sont les modes alternatifs qu'on peut offrir, bien sûr. En même temps, si moi, je suis dans le siège du grand patron de la STO, je me dis, les autobus pleins à capacité, est-ce que c'est un beau problème? Ça veut dire qu'on ne peut pas être plus efficace que ça? L'autobus est plein de gens qui payent? C'est bon signe d'un certain côté, pas du point de vue de l'usager, mais pour le politicien qui se dit qu'on est plein à capacité. Donc, pour aller cogner à la porte du MTQ, pour aller cogner à la porte du fédéral, pour demander aussi des études qui vont aboutir à de nouveaux projets, que ce soit le train léger, que ce soit le développement dans l'Est pour amener le rapibus jusqu'à l'aéroport. Bien sûr, on a ce qu'il faut pour dire. On a l'achalandage, on a bien sûr la clientèle qui en veut, on a des besoins. Mais est-ce qu'on aura, au niveau du coût-bénéfice, la bonne proposition? Par exemple, le train léger est sur la terre. Bien là, vous ouvrez la porte, justement. Le maire dit qu'il faut aller très, très vite pour le train léger. Oui. Est-ce que les astres sont alignés pour que ça se fasse rapidement? Je dirais oui, parce qu'il y a quand même... Bien, pour que ça se fasse rapidement, peut-être pas non. Mais pour qu'on l'étudie, oui. Parce qu'on a deux maires intéressées à Ottawa. À Gatineau, il y a un intérêt. On a un ministre qui vient de la région et qui a ouvert la porte cette semaine à dire qu'on fait un lien direct entre Gatineau et Québec maintenant pour essayer d'accélérer. On a changé un peu les critères. On a ajouté le fait de tenir compte d'un arrimage qui doit se faire entre Gatineau et Ottawa. Alors, on vient de donner une chance, je pense. C'est que l'ensemble du conseil municipal va être pour le train léger. Mais entre la coupe et les lèvres, il y a une grande distance et celle-ci, c'est le coût. Combien ça va coûter? Est-ce qu'on va mieux répondre aux besoins de la clientèle en achetant plus d'autobus, en faisant une sorte de rapibus avec des voies réservées du côté de l'ouest? Ou est-ce que ça va être avec un train léger qui va coûter cher? Parce que plus on a une méthode lourde, plus ça coûte cher. Voilà. Où va-t-il passer ce train-là? On n'a plus de rail dans l'ouest. Les locomotives vont venir de qui? D'Ottawa? Est-ce que les chauffeurs d'autobus vont devenir des chauffeurs de locomotives? On voit déjà de beaux débats autour de la table du conseil. Tout à fait. Alors, c'est loin d'être certain qu'on aura ça comme solution à privilégier. Mais si actuellement les as sont alignés, c'est pour au moins étudier jusqu'au bout cette possibilité-là. Peut-être une petite prédiction en terminant. Le dossier de la présidence de la Société de transport d'Outaouais, c'était Gilles Carpentier depuis 4 ans. Il a été réélu. Vous voyez quoi dans vos cartons comme potentiel président? Est-ce qu'il va rester là? Je vous dis que ça prend une personne d'expérience parce que les dossiers vont être nombreux. Ils vont demander aussi d'agir vite. Ça prend une personne aussi capable de bien travailler avec le maire. Est-ce qu'on voudra aller chercher M. Blondin, qui a déjà été chauffeur d'autobus? Ça prend une personne qui a un leadership. Je dirais qu'actuellement, M. Carpentier répond à tous ces critères-là. Il a un intérêt. Il voudra finir ses dossiers. À moins que le maire décide d'aller vers un candidat d'Action Gatineau, qui est plus près de son parti. Et là, il devra regarder Myriam Nadeau, qui siégeait à la STO. Est-ce que Martin Lajeunesse, qu'il voulait mettre au comité exécutif? Alors, reste à savoir s'il fera confiance à M. Carpentier ou à un autre conseiller expérimenté. Parce que gérer la STO, c'est gérer comme une ville dans la ville. C'est le plus gros employeur après le gouvernement fédéral et la ville de Gatineau. Donc, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de dossiers. Ça prend un leadership des compétences et savoir où est-ce qu'on s'en va. Une grosse machine. Beaucoup de pression. Vous avez été là vous-même. Tout à fait. Et là, les dossiers s'accumulent. Je vous dirais le train léger, le service dans l'Ouest, dans l'Est aussi. Il faudra équilibrer tout ça. Parce qu'une fois qu'on aura peut-être un train léger vers l'Ouest, les gens de l'Est vont dire « Nous aussi, on en veut un ». Alors, c'est clair qu'il y aura beaucoup de choses à négocier. Et ça demandera de la diplomatie aussi. Les quatre prochaines années vont être intéressantes à la STO. Louise Poirier, toujours un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Elle m'a fait plaisir.